Musique Écoute, eh oui, on va t'apprendre aujourd'hui 3 manières simples de siffler avec la langue. Si tu as déjà passé de longues heures à essayer de siffler sans jamais y arriver, voici de quoi te redonner espoir. Il existe de nombreuses manières de positionner ta langue, tes lèvres et tes doigts pour siffler. En y arrivant, tu pourras rendre une tâche banale plus amusante, passer le temps plus rapidement ou juste impressionner ton entourage et peut-être même parvenir à arrêter un taxi dans la rue. Continue à regarder cette vidéo pour apprendre à utiliser ta langue correctement afin de siffler comme tu en as toujours rêvé. Et n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Il n'y a pas vraiment de statistiques sur le nombre de personnes capables de siffler, mais un sondage informel a révélé que 67% des personnes interrogées ont avoué qu'elles ne savaient pas siffler, ou en tout cas qu'elles le faisaient mal. Ces personnes pensent généralement que siffler restera toujours mission impossible pour elles, et voient ce geste simple comme un exploit tout simplement au-delà de leurs capacités, et elles cessent donc d'essayer. Certaines attribuent même cette incapacité à la génétique, à la forme de leur bouche, à la forme de leurs lèvres ou à la largeur de leur langue. Il est vrai que savoir siffler ouvre tout un éventail de possibilités. Les gens sifflent dans toutes sortes de situations, au travail pour accomplir une tâche ennuyeuse, pour imiter le chant d'un oiseau, pour appeler un taxi, en se baladant, pour dresser un animal, ou pour exprimer leur mécontentement lors de rencontres sportives. Certaines personnes sifflent pendant qu'elles se produisent sur scène, et il y a même des concours de sifflement. Alors comment pourrais-tu devenir l'une d'entre elles ? La bonne nouvelle, c'est que presque tout le monde peut siffler, à condition de suivre la bonne méthode et de trouver qu'elle est la plus adaptée. Voici donc la méthode numéro 1. Commence par légèrement arrondir tes lèvres. L'astuce, c'est de faire comme si tu disais « ouuuu » et de garder les lèvres dans cette position. Déplace ensuite ta langue vers le palais, et place la pointe de ta langue au plus près de tes deux incisives. Ensuite, souffle doucement. Tu obtiendras ainsi un son aigu. Le son variera en fonction de la quantité d'air que tu souffleras. Plus tu souffleras fort, plus le son sera aigu. Essaie d'adapter la position de ta langue en la collant entièrement sur le palais, ou alors juste sur la partie avant. Rappelle-toi que le bout de ta langue doit toujours rester au plus près de tes deux dents du haut et que tes lèvres doivent être arrondies tout au long de l'exercice. Certaines personnes y arrivent mieux en collant complètement leur langue contre le palais et en l'élargissant de manière à ce qu'elles touchent les molaires de chaque côté et que l'air ne passe pas du tout sous la langue. Si tu y arrives, tu peux alors essayer de sourire tout en sifflant et tu obtiendras ainsi des sons différents. Méthode numéro 2 Plaque tes lèvres contre tes dents Tu devrais ressembler à un bébé qui sourit juste avec ses gencives. Tu peux utiliser tes doigts pour t'assurer que tes dents sont entièrement recouvertes. Tu peux aussi utiliser un miroir pour vérifier que ta bouche est bien positionnée. Ta langue doit être positionnée de la manière la plus large et plate possible, au plus près de tes dents inférieures, mais sans pour autant les toucher. Ensuite, souffle tout en dirigeant l'air vers tes dents du bas. Le son produit devrait être très fort et très aigu. Maîtriser cette manière de siffler nécessite beaucoup d'entraînement, car la position de la langue, de la bouche et de la mâchoire peut être inconfortable. Si c'est le cas, fais des pauses. Une fois que la tension dans ta bouche disparaît, tu peux réessayer. Méthode numéro 3 Cette méthode consiste à utiliser à la fois la langue et deux doigts. Choisis quel doigt tu utiliseras. Ils maintiendront tes lèvres dans la bonne position. Tu devrais donc utiliser tes doigts les plus habiles pour maintenir tes lèvres en place et positionner ta bouche le mieux possible. Certaines combinaisons de doigts comprennent les index, les majeurs et les auriculaires. Mais pour la plupart des gens, le choix le plus simple reste le pouce et l'index de la main droite. Commence par joindre les bouts de ton pouce et de ton index. Tu n'as pas besoin de les presser trop fort. Sors ensuite ta langue. Enroule-la vers le haut et place le bout de tes doigts joints sous la pointe de ta langue. Ramène maintenant ta langue et tes doigts à l'intérieur de ta bouche, juste derrière tes incisives inférieures. Enroule bien les lèvres autour de tes doigts, afin que l'air entre et sorte de ta bouche uniquement par le petit trou formé. Maintenant, souffle ! Cette technique est parfaite pour appeler un taxi ou faire un son puissant. Essaye avec différents doigts jusqu'à trouver la meilleure combinaison. Bonus, le sifflotement ! Si aucune de ces techniques ne fonctionne, tu peux toujours essayer la méthode qui est la plus courante pour sifflotter une chanson. Cette méthode consiste simplement à arrondir les lèvres, à laisser la langue détendue à l'intérieur de la bouche, puis à souffler. Il est important de souffler la bonne quantité d'air. Si tu souffles trop fort, tu ne produiras aucun son. Le secret, c'est de souffler de manière subtile. Un léger souffle d'air devrait produire un sifflement clair et bien contrôlé. Si tu as essayé toutes ces techniques et que tu n'arrives toujours pas à produire le moindre son, cela peut effectivement être dû à une raison médicale. Le sifflement implique la bonne condition d'un muscle de la gorge appelé sphincter vélopharyngé. Pour produire un sifflement correct, ce muscle doit pouvoir se fermer complètement. La résonance buccale, par opposition à la résonance nasale, est obtenue par la fermeture de ce muscle. S'il ne peut pas se fermer correctement, tu peux alors éprouver beaucoup de difficultés à siffler. Les signes d'une insuffisance vélopharyngée sont une fente palatine, une voie hyper nasale ou une faiblesse des muscles de la gorge. Si tu n'as pas ce problème, mais que tu as quand même du mal à siffler, tu peux essayer quelques astuces. Et c'est ceci. Numéro 1, mouille tes lèvres. Humecte simplement tes lèvres avec ta langue et essaie de souffler. Tes lèvres n'ont pas non plus besoin d'être trempées de salive et cela pourrait te donner le résultat que tu espères. Numéro 2, prononce le mot « doux » pour obtenir la bonne forme de lèvres. Si tu ne sais pas à quel point il faut arrondir les lèvres, ce qui est bien sûr un facteur clé pour bien siffler, essaie de prononcer le mot « doux », puis garde les lèvres dans cette position qui est la forme arrondie idéale pour siffler. Numéro 3, aspire l'air au lieu de le souffler. Cette astuce peut faire des merveilles pour certaines personnes qui trouvent qu'il est plus facile de siffler en aspirant l'air au lieu de le souffler. Le seul inconvénient de cette astuce est qu'il peut être difficile de siffloter une chanson entière, puisque l'aspiration de l'air est plus lente que son expulsion. Mais c'est une excellente technique si tu veux juste siffler une ou deux fois pour attirer l'attention de quelqu'un. Numéro 4, ajuste ta langue. La hauteur de ta langue est un facteur déterminant pour le sifflement. Tu peux être plus doué pour siffler avec la langue positionnée à telle ou telle hauteur. Ajuster la hauteur de ta langue est également idéal pour obtenir différentes tonalités. Même ceux qui savent parfaitement siffler ne savent pas forcément que le simple fait de bouger la langue de haut en bas peut produire des sons plus ou moins aigus, nuancés et clairs, pouvant même ressembler à ceux provenant d'un instrument de musique. Tu auras plus de chances d'arriver à siffler si tu essaies toutes ces techniques et que tu trouves qu'elle est la plus facile et efficace pour toi. Rappelle-toi qu'il te faudra peut-être un certain temps avant de maîtriser l'art du sifflement. La clé, c'est de pratiquer et de trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi. Ensuite, eh bien on ne sait jamais, peut-être que tu auras envie de partager tes nouveaux talents sur scène, certains le font bien, et qui sait, ta famille se mettra peut-être à te regarder avec admiration. Mon fils est un super siffleur ! Non c'est vrai, ta mère sera sans doute fière de toi ! Alors dis-nous, une fois que tu maîtriseras l'une de ces techniques, quel sera le premier air que tu siffleras ? Fais-le nous savoir dans la section commentaires. N'oublie pas de donner un like à cette vidéo et de la partager avec tes amis si elle t'a plu. Et abonne-toi à notre chaîne pour rester informé de nos prochaines vidéos sympas. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501